Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Séb, on va réaliser aujourd'hui une recette d'un petit dessert, on va faire des poires rôties à l'orange. Pour cette recette j'ai pris deux poires, des poires à chair ferme, il faut qu'elles tiennent à cuisson, j'ai pris 15 g de miel, j'ai pris une petite noix de gingembre qui doit faire à peu près 15 g, je vais prendre le jus de 2 oranges, un demi-jus de citron, la moitié du jus de citron, une étoile de badiane, une anis étoilée et un bâton de cannelle, direction le plat tout de suite, la petite anis aussi. On va d'abord peler les poires, on va les couper en deux, comme ceci, soit avec un couteau, soit avec une petite cuillère parisienne, voilà comme ceci. On va récupérer les poires, on va tout de suite les disposer dans un petit plat pour la cuisson. Et voilà, on va presser les oranges et le citron. Citron, je vais le mettre dans mon miel, histoire de le dissoudre un petit peu. Voilà, parfait. Je récupère ça. Et je vais maintenant presser les oranges. J'ai filtré le jus d'orange pour éviter qu'il y ait de pépins, il n'y ait pas de pépins. Ça enlève aussi un peu de pulpe. Voilà, parfait. On va rajouter le citron. On mélange un petit peu. Je vais maintenant m'occuper, je vais attendre, tac, je vais poser ça comme ça. On va peler le gingembre. On a pelé le gingembre, on va couper de très fines tranches comme ceci, comme ça. Les fines tranches, on va les couper en bâtonnets. Et les bâtonnets, on va les couper en tout petits cubes. Direction le jus d'orange. Vous prenez à peu près l'équivalent de 10 grammes de gingembre. On verse le jus d'orange. Voilà, le jus d'orange, miel et gingembre sur le plat. On passe au four 40 minutes dans un four à 170 degrés. Excusez-moi, je ne me regardais pas, il y avait une petite chose qui me gênait. 40 minutes, 170 degrés. Je viens de sortir les poires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le jus. On va le mettre dans une casserole. Non, c'est pas mal. On va le faire réduire, donc on va le mettre à chauffer. Il faut que ça devienne sirupeux, comme un sirop. Voilà, on a presque la texture d'un sirop. Il faut faire attention parce que si tout s'évapore, c'est fichu. J'ai fait fondre un petit peu de beurre dans une poêle. On va faire colorer. hop, les petites poires. Wow, c'est bien chaud. Voilà, une fois qu'on a fait colorer, on a comme ceci, c'est parfait. Hop, on va mettre une petite poire. Alors, une demi-poire par personne, c'est bien. Là, c'est bon. Pour avoir quelque chose d'esthétique, que j'en mets deux. On va prendre une cuillère du sirop. Voilà, parfait. Et voilà. J'ai arrêté. Et voilà deux magnifiques poires pochées. Enfin, rôties, d'ailleurs, exactement. Elles ne sont pas pochées. Elles sont au jus d'orange et au gingembre. Essayez, vous allez vous régaler. Un petit dessert léger pour finir un repas. Je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si c'est la première fois que vous venez. Je compte sur vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.